Salut tout le monde, c'est Faites le Brasseur, puis mon ami! Jean-Feu! Jean-Feu, Jean-Feu, Jean-Feu. Qui, qui, qui connaît pas Jean-Feu dans les régions? Il en a une couple. Il en a une couple, mais t'es quand même assez gars de bord un peu. Léger, léger, de temps en temps à mes heures. C'est pas toi qui organisait des spectacles d'humour, qui chantait du rap quand il était jeune, puis quelqu'un qui est rendu qui joue du gros hardcore, puis... Du métal, oui, oui, ben oui, ça ressemble à moi aussi. Faites un peu connu dans le coin quand même, là. Modeste. Modeste seulement. Beaucoup plus modeste que quand il était jeune. Beaucoup, beaucoup! Faites que pour le monde qui connaît pas Jean-Feu, c'est... On se connaît depuis... Il me pitchait des guns à... À pellettes sans plastique. Ouais, c'est ça. Ça, c'est son gros fun sur la bédane pendant qu'on se bagnait chez eux. T'aimais ça! Ah oui, on aimait ça. Est-ce que oui, moi? T'étais comme un genre de bully pour nous autres, là. Oui, mais bon, un gentil. Un gentil, la preuve est avec moi présentement. Tu sais, on avait le choix entre la vraie gun ou le gun à pellettes. Je pense que j'étais un bon bon gars. Ouais, c'est un bon gars, c'est un bon gars. Jean-Feu aime la bière, je pense... J'imagine... Ah, j'adore, j'adore. C'est quoi ton style préféré? Mon style préféré, je te dirais, c'est New England IPA ou IPA en double dry-up. C'est possible. Toi, t'aimes ça quand ça goûte le houblon, le solide. Houblon solide, bonne amertume, gros jus. Bon, ben, on commence ça. Rien d'un matin, mon GF. Parfait. Mets la main. Ben. T'aimes le houblon. Goûte-y. Ça s'appelle du citron. Première fois que tu vas goûter à ça? Ben, pas en bière, ça c'est sûr, mais direct straight pipe, oui. Est-ce que je t'envoie ça au complet? Ben oui, au complet, t'aimes ça. Ça, t'as jamais assez houblonné, tu m'as dit? Je suis con. Fait que tes premières impressions, tes premières… Ça goûtes-tu la maison? Ça goûtes-tu la Bacanada? Ça goûte bon, mais ça goûte comme si je venais de… M'enfiler, quand j'étais jeune, de la plaie doux, la verte. Je prends la plastine, tu dirais? Non, ça goûte bon, oui, comme ça. Tu peux te prendre une gorgée d'eau si tu vas être capable de… Oui, non, oui, non. Je vais te dire que j'aime ça à l'ertume. Fait que, hein, ça commence fort aujourd'hui. Fait que, en arrivant, Jeff me dit, on parle de quoi? Ah, tu vas le savoir qu'on va commencer à recorder. Vu que j'aie fini ça, là. Ça va être trop écœurant sur les previews. C'est juste long. C'est « Hey, en as-tu? » Est-ce que je mette mon mou dans la poubelle? Fait qu'on a fait un petit « dry-up » directement dans la bouche à Jeff. Ça, c'était un trip. Ah, je l'ai pas dit, mais le podcast est commandité par… C'est une présentation. Pas commandité, mais le podcast, c'est une présentation du laboratoire du Brasseur, laboratoire artisanal Adelson situé au 77 boulevard Georges-Gagné-Sud. Adelson, pas moins de réservés. Vous avez juste à vous pointer. Petit bar de… Tu sais-tu combien de personnes? Bon, pas des soirs, mais je te dirais en moyenne, au moins 17. C'est 14, le permis, hein? Fait que ça paraît plus grand qu'il y a du monde. En double, des fois, quand il est seul. Non, mais des fois, on dirait qu'il y a beaucoup de monde. Pis je compte, je suis comme « Ah non, il en a juste 10. » Fait que ça fait beaucoup d'ambiance. On va pas avoir une grosse gang. Pis non, on peut pas réserver. Parce que, mettons qu'il est ici au bar avec sa femme, apprendre à prendre 2-3 heures. Pis j'ai dit « Ok, Jeff, faut-tu créer sur ton camp puisqu'il y a une réservation. » Je pense pas qu'il va revenir. En tout cas, il va être fâché un peu. Il va revenir, c'est sûr. C'est toi. Fait que, Jeff, commencer ta carrière de bar à quel âge? On peut couper, là, oui. Non, également à 17 ans. Je pense qu'au Québec, c'est l'âge. Ouais, c'est ça. C'est 18, mais ouais. Ah, ben... On va t'en 18, là, je te dirais. Non, mais commencer à faire des spectacles, je veux dire. Pas seulement dans les bars, là, mais t'sais, t'as commencé avec du rap, je pense, je me trompe pas. Le hip-hop, mais avant d'être dans les bars, là, t'sais, on a commencé ça à Magdalen avec, je sais quoi, ça s'appelait Mélanie Renaud, pis il y avait Reggie dans le coin. On faisait du hip-hop. On faisait un peu de n'importe quoi. Là, t'sais, on touchait à toutes sortes de musique. On faisait des covers, tout ça, des hip-hop. Des compétitions aussi, des... Ouais, il y avait du break-dance. Il y avait toutes sortes de choses comme ça, pis c'était cool. Après ça, on a switché pour... Ben, j'ai switché, genre, j'ai comme tout plus vu, cette gang-là. Parce que là, on vieillit. Ben, non. Ben, non, lui, il est resté à 16 ans dans sa tête. Encore. Ben, là, j'ai dit à la blonde, cette semaine, je pense que j'étais à 19. Ah, c'est bon, c'est un milliard, c'est un milliard. J'approche le 20. Non, mais j'ai rencontré Gerv. Ouais. J'allais ici l'autre jour. Wow, wow, wow. Là, on s'est rencontrés le même. J'allais à la boutique de linge freestyle dans le temps. Ah, c'était à toi, ça? Je m'en occupais avec Bob à côté, qui était le owner, dans le fond. Ouais, ouais. Pis Gerv me demandait que je l'avais passé dans la rue. Je savais qu'il faisait du pop de son bord. Pis genre, j'y lâche un petit cas là-même. J'y rentre dans le magasin. Lui, je l'ai fait rentrer au magasin. On commence à faire des tours ensemble. Pis là, c'est la partie pour d'abord. Fait que... On a fait bien des places, bien des... C'est-tu une période de ta vie que des fois, les tours que tu as faites, tu regrettes? Ou t'es moins fier? Ou... C'était hot dans le temps pis ça a mal vieilli? T'as plusieurs choix de réponses. C'est pas mal... C'est pas mal... Mélis Mélo de tout ça. T'sais, t'as vu dans mes choix de réponses, il y avait pas... Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Non, il y a normalement un E, là, toutes ces réponses. J'étais... Non, mais oui, on est fiers parce qu'on était les premières à faire de quoi de ce genre-là. Pis y'avait pas grand-chose. Tu sais, avant, enregistré, là, c'était pas installé bien comme que t'es de même tout ça. Il fallait que j'aille chez Ital Mélodie à Montréal. J'ai les connaissances. Ah, c'était Ital pour... Ben oui, non, mais pas pour Recorder, mais pour louer tout le stock. Ok. Pis j'avais des chums qui nous ont aidés, pis écoute, t'avais le DAP Recorder. C'est comme des cassettes 8 mm. Pis tu faisais tes tracks une par une. Écoute, c'était pas comme un ordi pis t'édites de même pis... Ok, mettons qu'on mettra pas les liens, mais mettons quelqu'un sur YouTube voudrait aller voir ce que tu faisais quand t'avais quoi, 17 ans? Ouais, on avait 17 ans. 17 ans? 17 ans, oui. Si quelqu'un veut aller voir c'était quoi tu marquerais sur YouTube. Mettons, le plus facile à trouver, là, d'une chanson que vous avez faite, là. Ah, je sais pas celle-là. Y'a pas d'enfants qui écoutent, là? Non, non, en avant, c'est explicite, là. C'est explicite, là. C'est explicite, là. Il s'est marqué... Ah, écoute, ce que j'entends tout le temps, là, 22 ans plus tard, c'est toujours Agaspicette, pis... C'est tant que t'entends à la fin de semaine, celle-là aussi, hein? Oh, ben oui, oui, oui. C'est... C'est ça, c'est vrai. Fait que c'est marqué Agaspicette sur YouTube, pis vous allez voir... Ah, ben oui, oui. Qui était en feu, dans ce temps-là, mais à 17 ans. À 17-18, oui, c'est ça. Fait que tu vois, il a maturé, il est rendu deux ans plus vieux, maintenant, à sa tête. Quand même, là. C'est vieux, c'est vieux. Pis t'as fait ça pendant combien de temps, du rap? Ben, du pop, du... Du pop, ben... T'sais, avec Joe, moi, on pense que ça a été ou que ça a vraiment plus pogné, là, pour cette époque-là. J'étais, je te dirais, 2000... Jusqu'en 2003, max, 4. 2003. Ouais, fait que c'était un bon 5 ans, à peu près, là. Pis après ça, t'es devenu un vrai homme pis t'as commencé à faire du métal? Non, mais après ça, c'est drôle, j'ai... Jurb, on a décidé de vouloir faire autre chose, pis on a fait des covers de rock pis de métal, de tout ça. Jurb aussi? Ouais, j'ai chanté, hein? Ah, tu le savais pas? Ouais, j'ai ça en DVD pis tout ça, c'est cher, on a fait ça au Danemark, pis... On a eu du fun à faire ça, mais c'était des covers. Pis un moment donné, ben là, j'ai rencontré d'autres mondes en 2010, pis là, là, ça a été du métal. Tu sais, quand même, t'as pas la même affaire pendant tout, là. Pis, mettons, quelqu'un va aller voir ton métal, tu sais, quand on te dit, bon, on écoute le Jean-Feu qui s'était, pis on écoute le Jean-Feu qui est présentement là. Juste pour voir le clash entre les deux. Ben, le clash, en 2010, t'avais Armory for Justice. C'est là que j'ai vraiment commencé à faire du métal. Au début, je jouais de la base en plus en chantant là-dessus pis je trouvais ça tough un peu, tu sais. Fait que j'y allais vraiment basic, pis un moment donné, les gars ont dit, essaye donc, juste chanter, voir comment tu peux chercher plus. Pis, fait que finalement, les shows d'Armory, on les faisait, je chantais seulement. Ça a duré deux ans. Après ça, là, ça a été le plus gros, je te dirais, de tout ce que j'ai fait de métal. Côté show pis tout ça, ça a vraiment poussé. C'était Burning the Oppressor. J'ai lâché en 2015. Les gars à Star, ils sont rendus... C'est sûr que c'est plus le même genre de musique du tout, là. Ils ont modifié un peu l'exemple. Ben, ils aimaient beaucoup, là, tu sais, je te dirais, d'être technique pis ils sont vraiment forts, là, toute la gang. Fait que, tu sais, moi, vocalement, j'ai quand même un groove à la 8breed ou, tu sais, un peu, tout, un petit touch départ. Bon, Clédon, qu'est-ce que tu fais, mettons, là, là, on va baisser un peu le micro, ah ouais, ah ouais, live, live. Je peux pas faire ça de même parce que... Eh oui, tu peux, ah ouais. Prends une gorgée de bière pis c'est comme ça. Je peux même pas te dire, je peux même pas te dire qu'est-ce que je pourrais faire, là, là. Ça sonne pas bien, on va le laisser quand même, c'est pas grave. Ok, ouais, ça m'a donné un bout de phrase que je peux t'avoir faite, euh... Hein, t'es-tu content de faire un podcast avec moi, même? Non, 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 je suis encore des vats du Cidro, je me rappelle même plus des tunes, non, euh... Ça donne la toune que t'as enregistrée. Ben, mettons, les lunes que j'aimais bien, Barrel for Doomsday, j'y allais, là, euh... Barrel for Doomsday! Talk is a practice, Bernard from the underground! C'est bon, ça tue, c'était facile, en fait! À 11h32 le matin, ça fait à peu près deux ans qu'on a pas fait ça, c'est bon, ok, on est là. Ah, mais regarde, tu as vu, c'est fait, on en parle plus, coché sur la liste! T'as-tu fait aussi, euh... Joe, tu faisais de l'animation de mariage pis de... t'as fait ça aussi? Ouais, j'ai fait beaucoup de mariage pendant le même temps, ça a 20 ans de temps, là, j'ai tiré la plug, là. Mais, animation, DJ, euh... La seule affaire avec ça, c'est hot, là. C'est des belles gigs, mais... T'sais, j'ai trois kids et demi, à un temps-là, j'en ai quatre, là, c'est ma blonde d'un, pis... T'sais, tu vas partir à 2h d'après-midi pour un samedi pour aller faire un mariage, pis tu rentres le dimanche à 4h du matin. Fait que... c'est ça. Fait que c'est le fun, là, pour la famille, fait que t'as arrêté ce bout-là. Mais de toute façon, t'as, on va dire, une vraie job quand même, là, tu travailles dans la vie, pis... Fait que, t'sais, c'est juste pour montrer un peu ton histoire, comment t'es ramassé devant le podcast du Qu'est-ce qu'on boit. Fait que, durant tout ce temps-là, là, j'imagine que t'as pas commencé à boire hier, là? Non, 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 c'est une bonne expérience. Écoute, j'ai un beau bagage. J'ai un beau bagage. Fait que... T'as commencé avec du phare ou de la bière? Non, une vraie honte, sur deux pattes. J'ai commencé... La semaine off. Non, même pas. Attends, t'as que bien ça, là. Écoute, je suis pas jeune, là. J'ai 19 ans, là. Non, mais j'ai commencé, là, j'aimais pas la bière. Calon. OK. C'est bon. C'est ça. La microbrasserie, il aime pas la bière. Il aimait pas la bière. J'aimais pas. Non, mais je buvais pas ça, pis vino non plus, pis... Écoute, il y avait deux affaires que j'ai faites quand j'étais du cul. Un, je buvais soit de la Tornade au fil des champs, de la Tornade normale, la Boomerang, pis... La Two Dogs. Qu'est-ce que tu te rappelles de ça? Il y a deux gros chiens, là. Il y a deux gros chiens, à l'orange ou au citron. Je fais l'orange et à l'est citron, tu sais. Je veux dire, je l'échappe. Du sucre, avec du sucre, un peu de sucre, moi un petit peu d'orange. C'est chanceux que t'es pas gros, hein? Ah, j'étais en tabarnouche, même. Ah ouais, je me rappelle le truc. Ne faites pas de recherche. Google est votre avis. J'étais à 240 à un moment donné. Oh, crime! Ouais, là, t'es à 183, là. Ok, ok. Oui, oui, oui. Ça enlève quasiment de plus? Ben, tout d'autre, voilà. Pis là, mettons, quand Tornade a fait de Pay It, parce que t'as arrêté de me l'acheter, t'as été parti dans quoi? Ben, il y avait le trip quand on était jeune. Les enfants, je sais, vous allez écouter ça. Faites pas ça, ok? Parce que si je vous le fais, je vais vous spotter, pis je vais vous casser, ok? J'étais chez ma mère, où c'était le souvestre de la ville, pis il y avait le bar tout le temps, tu sais, comme dans le temps où ils mettaient tout en-dessous du vaissellier, pis le genre de place qu'ils pensaient qu'on servait pas, là. Pis, maman, j'étais allé faire ça souvent, j'ouvrais ça. Tu sais, des fois, il y avait les cours d'éducation physique le vendredi. Ben, ouais, ouais. J'arrivais détendu. C'était un midi, je m'emmenais toujours un 7-up. Ben, t'as roule, une minute, là. T'as roule, une minute, là. Ben, t'as roule, une minute, t'as roule, 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 t'as roule. On s'aboutait jusque là, on allait au parc, à la prairie. Ben, ouais. On arrivait détendu, pis le co-éduc, le prof éduc, il dit, t'as trop agressif beaucoup, aujourd'hui, là. Pour du basketball, ben, il faut le contact, là. On joue pas même ball, Jeff, on joue au basket. C'est ce qu'on buvait. OK. T'as commencé à être mixologue. Ah oui. Super jeune. Ah oui. C'est bon, j'imagine? Non, c'est affreux, non. C'est pointable, même. L'alcool à friction, ça goûte meilleur, je pense. Ouais, j'ai... Écoute, je l'ai fait de moussille, là, t'sais, on n'est pas... Tu commences toutes tes pauvres. Ouais, exactement. Fait que... Mais, l'important, tu me mettais pas d'eau dans tes bouteilles, après. Non, 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 non. T'sais, si vous voulez de l'alcool à vos parents, mettez pas d'eau dedans. C'est juste plus chiant, pis vous diluez, la prochaine fois, vous allez en reprendre. C'est ça, exactement. On ne dit pas de notre produit, t'sais. Exactement. Ça m'a jamais rendu compte, ben, elle le sait, là, maintenant. D'après moi, elle savait, mais elle l'a juste pas dit. Ouais, c'est ça, d'après moi, elle voulait pas trop de chicaner. Pis, quand est-ce que c'est devenu la bière, là? As-tu passé de la bleue, comme tout le monde, de la VAT, de la VAT 50? Non? J'ai commencé vraiment léger, là, c'est la Coors Light. Fait que t'as passé, après ça, un coup, t'as vieilli un peu, arrêté de voler de l'alcool à tes parents. Mais, hier, il est allé quand même, maman, je suis vraiment désolé. Fait que t'as passé de Coors Light? Ah, Coors Light... Ça, c'est d'un bar? Ouais, ben, ça, c'est d'un bar, Coors Light, la Braffe, là, c'est ça, là, tu... Tu y allais avec ce qu'il y avait dans le temps, là, les micros, t'as pas si hot que ça. T'étais comme un outsider quand tu commençais à boire de la left ou de la... Qu'est-ce qu'il y avait dans le temps? En tout cas, c'était... Ben, première brosse, moi, c'était une hébrou, là. Ben, c'est ça, exact. Là, c'était complètement une bière à... Mais, qu'est-ce qui est le fun, là, une hébrou, là? Ça, tout le temps, c'était pareil. Deux grosses pour 10 piastres. Vos dépendreurs, ça prend deux grosses pour 10 piastres. Oui, oui, monsieur. Avec le petit bouchard, là, c'est vrai. Ah, non, le pop, là, non, oui. C'était ça qu'on buvait, pis... Après ça, là, le monde m'a trouvé wild comme jamais. Je buvais de la Kilkenny, de la Buddington Hill, tu sais, Roniel, là, pis la Guinness, évidemment. Je vais le tatouer ici, là. Si tout le monde m'a dit, comme, aïe, 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 il bouait fort, la Guinness, c'était 4.2, là. C'est pas grand, ça. Fait qu'amateur de bière noire, pour commencer, aussi, fait qu'un peu comme dans le même range que t'étais, une bière, mettons, qui va plus goûter autre chose que la bière blonde, là. Tu sais, on va aller chercher côté chocolat, côté café, plus... Café, merci, oui. Faut aller chercher le côté amère de la bière. C'est ça. C'est-tu... C'est-tu la NIPA qui t'a fait découvrir les bières de micro plus que t'as trippées? Oui. Parce que, tu sais, si on regarde ton passé compulsif de jus de fruits, les NIPA, pis ces petites choses-là ressemblent un peu plus à de la bière comme tu bevais, moins sucré, on s'entend, là. Beaucoup moins sucré, beaucoup plus amère, beaucoup plus de goût, beaucoup plus de... Mieux. Moins d'artificiel, là, on s'entend. Comme plus de... qu'est-ce que t'as gobé, là, 30 secondes. T'as pas fait ça, peut-être t'as ramé pis la route, t'as bon. Fait que t'es parti à la micro-brasserie, c'est quelle... Tu te rappelles-tu la première que t'as bu, là, tu sais, que t'as fait comme... Ouah, ça, je trippe. En canette? En canette ou au bord, là, whatever. Ben, j'ai commencé en canette. J'ai bu quoi? Dans les premières, je te dirais, là, ça a comme commencé d'une traite. Mais... Celle qui m'a fait vraiment accrocher, là, j'ai un chum, Steve Burns, qui a joué du drôme avec moi, que je salue. J'ai déjà parlé que t'as un très bon mixeur-là. On y reparlera, on en reparlera. Ben, lui, écoute, on est allé au Balthazar pis... Ben, j'ai fait d'autres choses avant, mais il m'a fait vraiment kiki, je te dirais, sur l'IP New England, c'est la Boreal IPA du Nord-Est. Ok, fait que ça fait pas super longtemps que tu trippes vraiment comme... Non. ... via le micro, là, tu sais, ça fait pas 15 ans, là. Ben, c'est drôle, on a dit micro, oui, mais c'était genre de la red ou la... La stout. La stout, exactement. Tu sais, j'allais chercher, là, j'étais comme... Wow, ils viennent de... Tu sais, son cul, là-haut, à ras. Ou la fin, là-haut, j'étais comme... Ah, là, j'essaie de quoi, tu sais, c'était... C'est pour moi, c'était outside complètement, là. Mais gros jus, je te dirais, ça a été... IPA du Nord-Est pis... C'est peut-être un 3 ans, à peu près, là? Ouais, à peu près. 3-4 ans-là que ça a le gros hype de... C'est ça qui a remis, entre autres, Boreal sur la map, là, tu sais, pour les micro-brasseries, je parle, là. Ouais. Ça marchait bien pour la blonde, la rousse, la blanche... Ouais, le classique, là. La petite case easy, ouais. Mais c'est ça, là. Je te dirais, c'est ça qui m'a fait partie. Mais avant ça, c'est pas vite de même, je le vois pas. Non, mais c'est ton clash. Je te dis, OK, à cette heure, je consomme pas mal juste de ça, là. Tu sais, on n'achète plus de tournade pis... Non, non. C'est un petit boomerang de temps à temps, tu sais. C'est absurde. Tu ris, mais j'ai encore le chalet de tournade. Pardon? J'ai encore le chalet de tournade. Je l'avais quand je rénovais l'autre bord. Wow. Toute beauté. Parce que mon chum travaillait dans une compagnie de boîtes, pis il y avait des boîtes qui traînaient. Fait qu'à un moment donné, il y a eu du rouvert, pis c'était des boîtes de tournade, genre de chandail, de... Fait qu'il m'a amené ça pour travailler. Fait que c'était super drôle. Si vous voulez vômer, c'était-tu la meilleure, ça? Si bon, je peux t'en compter des affaires avec ça, même. Hiiii! Dans ce temps-là, on était plus ici dans Delsune, pas loin de la vauterie. J'en ai scrappé des pages dans la piscine avec cette boisson-là. J'en avais ça dans les poches, pis là, mon chum disait, « Hey, p'tr, t'enlèves ton page. Je suis pas assez con pour t'es dans l'eau avec mon page. Deux secondes après. Blouch! Tabarnak, le page! » Fait que, faites un peu de barbe. Faites un peu de... Bu un peu. Faites un peu de musique dans les bars aussi, j'imagine, avec tout ça. Ben, dans tout ça, un peu, je vous l'enlèverais, là, mais oui, j'ai fait pas mal ça. Fait que, c'était quoi la place que t'as... Était le plus souvent quand t'étais jeune, là. T'sais, la place que tu dis... Oh boy! Je me suis fait comme un petit nom, là. La maison, là. La deuxième maison. Ouais, la deuxième maison, mettons. Ça a commencé que le Mont-Chain, c'était assez constant dans le début, là. Ok. Je te dirais, là, au début. Jusqu'en 2004, à peu près, 5 après ça, là, on a été un bon 6-7 ans au Danemark. C'est rendu des condos, mais... C'est rendu des condos. C'est rendu des condos. Écoute, on a eu du fun, là. On a fait tellement d'affaires, là, des shows d'humour, les soirées rock que je faisais le mercredi, les soirées pop. C'était... C'était vraiment cool, là. C'était tout le temps plein quand t'étais là. Ah, ben... Quand tu faisais une soirée, je parle, là, t'sais, une soirée, peu importe la soirée, vous avez eu McWord, tu m'avais dit, à m'emmener... Ouais, McWord, Piridiello, il y avait eu GF Mercier, Messe... Messemer. Ah, Messemer, t'as là? Ouais, ouais, c'était l'autre, pis... C'était le fun, c'était ben plein, pis t'sais, ça apportait de quoi de nouveau, là. Ouais, c'est ça qu'il en manquait, par exemple, à Saint-Goncent, il y avait ça, pis le 22. Ouais, ça, le 22, mon champ, là-dessus, t'sais, ça. Ben, on est quand même... Pis t'avais le Riviera aussi dans le temps, là, t'sais, mais... Boum Boum Club! Ouais, ben voilà, Boum Boum! Vendredi soir! Vendredi soir, Boum Boum Club! Ouais, ouais, ben c'est ça, il y avait ça, pis... Il m'a amené, ben, c'est comme tout... comme n'importe quoi, t'sais, il y a un hype, pis après ça, tout s'effrite, pis tout le monde est parti de son ventre, tu fais tes affaires, pis... T'as arrêté, là, pis t'as recommencé à faire de la musique normale? Ouais, faire du métal, pis... C'est quoi ça, c'est le fun, là, t'sais, Club Soda, pis... Tu bois-tu des fois, là, je te vois bien mal avec de la bière, pis tout le long, à part ton premier mixologie que t'as faite, là, quand t'étais jeune, Tu bois-tu du phare un peu, des cocktails? Ben... Oui et non! Ou t'es plus, genre, plus bière, plus... J'ai bu beaucoup de phare, pis de la fin d'avoir, mais là, j'ai, 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 j'ai comme... Au phare, pis... Je sais pas, ça... À un moment donné, c'est parce que là... Mais pour la gorge, tu prenais pas un... Non! Quand tu chantes, là, c'est... Ça vient de la gorge, là, tu prenais pas un petit... La petite passe de gin, là, t'sais, pour te ramener ça, là? Non! Non, je prenais... Je prenais... Suppositoire? Je prenais quoi? Ouais, suppositoire, direct, t'sais, un peu comme le citron! Non, je prenais quoi? Je sais pas que je prenais, ben... N'importe quoi, à la fois, des shooters avant les shows, Ben, des fois, c'est parce qu'il y a une... Il y a une ligne que, un moment donné, tu passes, pis là, tu te réalises que... Shit! Faut que je fasse 12 tounes, là! Ouais, c'est ça! À la cinquième, là... Pis là, t'essaies de faire n'importe quoi, pour que le monde... Oh! C'est bon! Non, ça marche plus, là, t'sais! Non, on fait une couple de petites gainettes, souvent, avant les shows. Ok, fait que ça te calme, ça te... T'es bien relax, t'sais, pis t'es pas trop défoncé, 4.2, merci, bye! Mais là, on t'a entendu chanter au début du podcast? Ben là! Ben chanter, faire deux mots, là! Deux, trois mots, là! Ok! Faire un show, c'est combien de temps? 3 sets que tu faisais? Non, on faisait 45 minutes, donc. 45 minutes? 45 minutes à 1 heure, si on était headliners, sinon, c'était un... Ouais, avant... Openers, excuse, pis... Tu faisais, quoi, 20 minutes, 25, 30? Des fois, t'es pas pour qui, là. Pis tu parles ça encore après ton show? Ah, absolument, oui! Ah! On parle beaucoup après mon show, aussi! Fait trop au bonheur! Ça te m'agrande pas trop la voix de faire ça? Non, non, j'ai... Ben, ça vient plus d'ici que de la gorge! Ouais, tu pousses ça! C'est un peu comme l'opéna, là! Si tu veux pas te brûler, là! Ouais! Tu sais, c'est ça qui arrive souvent, le monde va chanter, pis... Ils se mettent à crier d'ici, t'es faite! Ça, c'est sûr, t'es faite! Mais... De là, en poussant comme il faut, pis en contrôlant, tu sais, c'est arrivé, il y a des vidéos, genre, j'en regardais encore pis je me dis, mon dieu, c'est pas là ça? C'est ça, c'était long, là! Des longs screens, tout! Fait que... Non, c'est d'ici! Ben, c'est sûr que c'est arrivé des fois que, justement, si t'en prends trop, tu te mets plus concentré, tu travailles plus bien, pis c'est fini! Tu gueules, pis rendu presque trois tours d'affaires, pis ça sonne vraiment... Le marde! Ah, ben ça, ça arrive, par exemple, dans un show, peu importe qu'est-ce qui arrive, si tu bois un peu trop, même le guitariste peut se tromper dans son solo, le bassiste, la drummer, rate un temps... J'ai trop travaillé professionnellement, je te rejure, ça buvait pas! Ouais, c'est ça! Après, tu voyais, parce qu'il voulait pas une titre tranquille, mais il était tellement bon, là, les gars, là, ça avait pas de sens! Pis des fois, c'est arrivé souvent, salut, Geoffroy! Il me disait... Du conne, je t'étais pas dedans ce soir! Voyons donc, t'as brûlé la place complètement! Les filles! Faudrait le message, là! Le boisson saute dessus! Il me disait... Je le filais pas, le soir, il me disait, j'étais pas dedans! J'étais pas dedans! J'ai manqué une note! Wow! Wow! Il y a pas un chat qui remarque ça, mais ces gars-là, c'était des pros! Ça, c'est cool! Je vois que des pros, par exemple, mais ça, c'est vraiment cool! Mais faut que tu sois à leur niveau, parce que des fois, c'est comme toi qui... Ah, il me le disait! Qui t'es le boiteur dans la place, là! Ben, tu sais, j'ai toujours été entertainer, mettons, sur le stage, fait que j'essayais tôt d'amener, j'amener des guns à l'eau, si tu serais, de l'alcool dans la bouche du monde! Des guns à l'eau, hein? Oui, des guns à... Non, pas de guns à l'eau! Shit! Il y a pas tard! On a déjà eu des Nerf Rivals! C'est quoi, ça, les balles à l'eau? Belle idée! Salut, Sam, de Mass Murder Messiah! Décidé de tomber là-dessus pendant un show au petit campus. T'essaies de jouer, de faire de quoi, pis tu reçois des balles, mais ça rentre, c'est un sale temps, ça, là, pis il est en arrière, pis t'es comme... Ouais, ça fait qu'il y a eu ça aussi! Bon temps! Fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique! Ouais! C'est pas exactement ta vie, la musique? Ouais, ouais, la musique, énormément, la musique de hockey aussi, là, j'ai coaché beaucoup! Fait qu'aujourd'hui, tu joues-tu encore de la musique? Parce que t'as dit qu'on a arrêté de... Ben! T'as joué à ton plaisir? Ouais, mon plaisir, mon plaisir! T'sais, j'ai fait, dernièrement, j'ai sorti, l'année passée, un album avec Nick Leclerc, un excellent guitariste, pis on a fait un album studio, genre, ensemble, pis on t'a mis l'autre jour aussi, pis... Ça brossait pas mal, j'trouve, pis la place, mais c'est correct, c'est Rise for Redemption! Ouais! C'est un album qu'on s'est fait juste plaisir avec ça, pis c'était vraiment cool! Ça brasse un moyen temps, pis les derniers mois, on avait été reconfinés, donc c'était folie-là! J'ai du bof, gaffe! Va faire Saint-Houne et Pop! Ouais, c'est pas ton gars qui voulait ça? Ouais, ouais, ouais! Mes enfants ont dit Pat, t'sais pas game d'affaire! Mes enfants sont vieux, là! Il y en a un qui va avoir 17 demain, d'ailleurs! Salut, Zach! Fait que t'sais, j'ai des enfants qui sont assez vieux, pis qu'ils connaissent la paix, fait qu'ils ont dit, Pat, ce serait le fun! T'es-tu game? Je lui dis, ben oui, je suis game, mais il y a le temps! Pis là, un moment donné, j'en ai un coup, pis dans le derrière, go! J'ai fait Saint-Houne avec Jerv d'ailleurs, pis la réponse est incroyable! Mes enfants, ils écoutent ça, je les entends des fois, dans leur chambre, j'entends que ça joue, je fais comme... C'est nice! Ah, c'est cool, ça! Ouais, ouais, ouais! C'est un petit genre d'héritage de plus, pis... Ça, c'était cool, ça, pour eux, là! Héritage! Héritage! J'ai 19 ans, man! C'est vrai que j'ai juste 19 ans! J'ai une vie à vivre, moi! On part en rue, là! En Floride? Live, là! On part en Floride, aussi! Fait que, bon, ben... Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? A Star, on a parlé d'avant qu'est-ce que tu buvais! Aujourd'hui, t'es plus IPA, t'es plus Stout, t'es plus Irish, t'es plus tout! Pas mal! T'essayes-tu, quand tu rentres dans le micro, mettons, la première fois que tu vas rentrer dans le micro, tu fais quoi? Tu prends des petits testeurs, tu prends des gros verts, tu vas l'essayer, ça... T'es pas le genre de gars à rentrer dans le micro pis demander c'est quoi ta meilleure? Non, non, non! On a, d'ailleurs, un spectateur avec nous qui me fait signe et qui me connaît bien. Quand je rentre dans une micro, je te jase là, je suis, tu m'écoutes. Peux-tu prendre un petit straw pour la route? Non, 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 non! J'en veux pas, là! Qu'est-ce que je prends dans le micro? C'est pas compliqué comme qu'il me fait signe, il fait signe ça de même. Je rentre, je regarde la menu, ok, tu me donnes une petite pastille. Parfait, on ferme, là! Parfait, petit dry-hot, like this. On va laisser déconter un peu, on va laisser déconter un peu pour qu'elle rentre en arrière. On va te réajouter un peu le dry-hot dedans, tu vas voir, ça va tout se décomposer. C'est merveilleux, ça! Hé, maman, ça sent avec ça! Ouais, comme notre spectateur ici, Jessie, salut mon ami, me dit, ou me fait signe, quand je vois dans le micro, je fais ça. Je regarde le menu, taster maintenant? Oui, ok, je prends ça, après ça, tu m'enviendras ces quatre-là, s'il y a un minimum, quatre ou cinq. Taster, ceux-là, 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 ce qui est placid, ça me tente pas, le reste d'autres. Fait que tu vas tout assayer. Toutes! À part, je sais, faudrait plus, mais les prisoners, j'y touche moins. C'est correct. Écoute, t'as le droit à un style langagne que t'aimes un peu moins. C'est pas que j'aime moins, je trouve, je vois pas assez de différence. J'ai pas assez de connaissances, comme tout, pour voir la différence. Oui, il y a un menu, c'est parce que c'est vraiment des détails, pis c'est des... C'est la façon de l'enfermentation qui était faite. C'est une lager. Beaucoup de monde va dire, ah, la lager, c'est comme Molson, la batte, t'sais, qu'ils vont faire beaucoup de lager. Fait que le monde pense que c'est commercial au bout, mais c'est pas réellement ça, t'sais, tu peux avoir des méchants bons goûts. Pis vraiment, un vrai gars de lager, là, quand il commence à... C'est dur à faire, ça, à l'aise, là. C'est dur, c'est long, mais toutes les bières les plus difficiles à faire, pour de vrai, c'est les blondes. Oui, c'est ça. Fait que tout ce qui est blond, qu'est-ce qui est translucide, qu'est-ce qui est bon en alcool, c'est là qu'on va voir plus les défauts ressortis, les défauts du grain, mal mâché, ou une petite infection que le houblon pourrait cacher parce que c'est tellement amour, que là, il y a rien qui peut cacher. Fait que c'est un peu ça la différence entre ces bières-là. Pis ton coup de cœur, c'est tout le temps les... IPA. IPA, t'sais, c'est sûr que les grosses microbrasseries... Je vais t'inclure là-dedans, j'adore ta place, mon fit. C'est pas vrai, là. J'aime ça ici, et je vous encourage à venir, c'est pas des menaces, mais je vous avertis, vous êtes mieux d'être ici la semaine. Quoi? Non, pour vrai... Ben, un que t'es préféré, je pense, c'est mes RM. Ben, j'adore mes RM sur John Bruschi, j'adore aussi... Bokanada? Toltec. Bokanada, ben oui, c'est écœurant. C'est sûr que je te le salue une fois parce que c'est pas la pop, là, mais... Toltec, j'adore. C'est sûr qu'ils brassent beaucoup de gros jus, pis c'est mon fort. Fait que j'ai un penchant pis ça, j'aime bien Kanawake aussi. Ouais. D'où les brasseries. Bonne chose, on a fait un podcast avec sur le brasseur, si tu voulais aller le voir. C'est une belle place pis la bouffe pis tout. C'est vraiment hot pis c'est pas loin, écoute. Quand il vient ici, il va au dépendant chercher un sac de chips pis il mange ça sur le coin du comptoir. C'est bon. J'ai pas de bouffe. Ça s'en vient, t'as pas des... Ouais, il y a des fromages qui s'en vient, des saucissons, des choses comme ça qu'on travaille dessus, là, ça s'en vient vraiment à grands pas. Fait que Goody, sans ramasser l'houblon dans ta bouche, là, tu sais, essaie de pas ramasser l'houblon. Là, on va sentir pas à peu près. D'habitude, tu vas voir, la pellette va se décomposer, pis elle va vraiment dropper au fond. Bon, ça apporte une belle touch. J'aime ça. Fait que tu vas avoir plus... C'est un peu qu'est-ce qu'on fait un dry-up à froid, c'est exactement ça. Quelqu'un qui veut goûter des houblons, mettons, tu me dirais, moi, j'aime bien le citron, j'aime bien le mosaïque. Pis demain matin, tu me dis, j'aimerais ça essayer de brasser. Ça a l'air con, là. Va te chercher des course light. Tu te mets du houblon dedans en infusion comme ça. Pis là, tu vas goûter vraiment l'houblon. Combien temps? Environ 10 minutes. Ok. Tu fais un infusion de 10 minutes, tu vas voir, il commence à se décorader présentement. Ça va couler au fond de ton verre. Pis là, tu vas voir que tu vas vraiment avoir le goût du houblon. Pis tu vas savoir quel houblon que t'aimes réellement. Fait que quand tu vas rentrer pour un gros jus, tu vas voir, souvent, il va marquer Estra, Mosaïque, Simcoe ou Equinox. Tu peux m'aller au brasseur ou au serveur, souvent, ils vont savoir lequel était prédominant. Pis là, tu vas pouvoir dire, hé, celui-là, j'aurais plus l'aimé probablement que l'autre. Il y a un point de rupture, hein, la langue qui apporte d'avoir 88 IBU. Pis quand c'est trop, à un moment donné, t'es juste plus capable de goûter. Fait que des fois, des gros gros jus comme que tu bois, tu vas avoir de la difficulté à voir les différences. Parce qu'ils mettent tellement de houblon que... Pis pas que c'est pas bon, c'est juste qu'ils en mettent tellement qu'il y en a un qui va prédominer sur l'autre. Fait que ça va peut-être plus goûter le Citra ou le Mosaïque ou la Marilou. Faut prendre un break, tu sais, une fois de temps en temps, faut avoir froider la caméra. Le GF, il est dehors pis il me dit, hé, hé, moi, là, j'aimerais vraiment... T'aimerais vraiment quoi, là? Dis-les, là, que le monde t'écoute pis que j'aille pas le choix, là. Je veux brasser une bière, une IPA, avec trois houblons, mes favoris, qui sont... Lui que j'ai chiquée tantôt, Citra, Mosaïque... Le nouveau, on l'appelle la star Mosaïque, j'imagine, c'est un houblon, là. Mais là, en plus, tu sais, il va falloir trouver un nom de... Sais-tu quoi, j'y ai pensé à ça? Ah, pis l'autre houblon, c'est Vic Secret. Ouais, Vic Secret. C'est ça, c'est ça que j'aime bien. J'ai pensé à un nom pis c'est tellement lover, là. Vous allez être content de moi, je suis un bon gars. Tu sais, je dis, ah, t'appelleras pas ça la bière, la Jean-Feu, ça fait prétentieux. Sinon, c'est pas bon, ça. Je voulais l'appeler la Eve. La Eve? La Eve. C'est pourquoi la Eve? Parce que c'est une bière qui a du caractère et qui est soyeuse. Ma femme. OK, c'est ça. Ah, c'est tout beau, ça. Avoue que c'est. Hein? Non? Oui? Là, soyeuse, c'était cool. Elle a du caractère d'autre. C'est ce bout-là que je suis pas sûr qu'elle va aimer que tu te dises ça va à tout le monde. Ouais, elle le sait. Quand elle est partie l'autre soir, elle dit, ben... Ouais, en parlant de ça l'autre soir, on va venir un peu dans le sujet un peu crunchy, là, du bar. Parce que, tu sais, on va se dire quelque chose, OK? Qu'est-ce qui est au bar reste au bar. Oui, on est au bar là. Si on jase de quelque chose, on est pas obligé de le dire à tout le monde. Mais il y a un moment donné que j'ai dit, c'est-tu vraiment correct si vos femmes partent? Parce qu'elles avaient pas l'air super heureuses. Oui. Oui, ils sont partis, c'est ça que tu veux dire? Oui, ils sont partis. OK. Mais il y avait comme une face de... Vous restez pas vraiment, là? Oui, oui, c'est ce qu'on a fait. Puis, bon, on s'est dit, c'est inconstant ici, c'est pas loin à pied, là. C'est ça. Ils sont venus nous chercher. Ouais, mais je l'ai vu passer après, là. Parce qu'ils ont bien réalisé qu'on marcherait pas. C'est ça. Fait que ça a pas fait des chicanes? Je sais pas. Non, mais toi, tu es ici aujourd'hui. Non, mais non, ça veut pas de chicanes. Ils sont très habitués. C'est pour ça que je dis que brasser une bière à son nom, c'est tout dire. Je veux dire, elle endure cet homme. Alors, la Ève, ça serait merveilleux. Fait que tu veux dire qu'elle a un bon caractère pour t'endurer quand tu dis qu'elle a un bon caractère? Oui. Calvin Spit, c'est sûr. Hein, hein, hein. Fait qu'on commence ça avec quoi, ta recette, Jean Feu? Grain, houblon. Qu'est-ce que tu veux mettre comme sorte de grain? C'est ça, c'est l'affaire. Je connais le processus, mais en sorte de grain, c'est tout le king. Puis ça, honnêtement, le grain, je peux pas te dire. OK. Fait que toi, tu veux trois sortes de houblon dedans. Oui. Dans trois temps différents. Mixer un peu. Oui. Puis quelle sorte de goût que tu veux avoir? Là, dis-moi pas, ça goûte le houblon? Non, 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 non. Je veux des touches, des touches quasiment ananas, tu sais, tu sais, fruits. Fruits, dans le fond, exotiques, là. Ananas, mangue, pamplemousse, quasiment, pour que ça vienne ici un peu. Mais à cause du Big Secret. Mais l'amertume, tu veux-tu que la langue commence à tourner un peu comme dans Castitubola? Oui. Ou plus côté fruits, fruits tropicals, qu'on aille chercher l'amertume avec un plus gros dry-up? On va dire, parce que les deux, j'adore, mais... C'est ta recette. Écoute, pour vrai, pour que tout le monde l'apérissie plus, j'irais peut-être moins d'amertume, finalement. Moins d'amertume, on va mettre des plus gros dry-up pour avoir l'impression d'amertume. Oui, exact. Fait que plus de fruits tropicaux, plus de couleurs. Exact. J'étais même à la blonde qui appelle ça. Plus de quoi? Pourtant, on n'est pas live sur Twitch, présentement. Par contre. Ça aurait été quand même pas pire. Ça aurait été quand même pas pire. Si jamais ça vous intéresse qu'on fasse d'autres podcasts avec Jean Feu, et peut-être même filmé en live sur Twitch en même temps qu'on le fait, vous n'aurez pas les coupeurs. Vous allez avoir toutes les petites mienzeries qu'on fait aussi à l'entour. Dites-nous en commentaire. Ça fait le temps plaisir de savoir. Ça fait plaisir de vous lire. Si vous trouvez qu'il fait une bonne job au micro, faites juste le dire aussi. Plus de l'idée, plus qu'il va venir en faire. Il y a des fortes chances que oui. Ça fait qu'il ne faut pas tout brûler aujourd'hui. Non, non, non. Mais on va revenir à quand tu étais jeune. Oui. Ça fait pas longtemps ça. Oui, oui. Quand maman ne savait pas que tu buvais sans alcool. Oui. Tu étais un mixologue. Oui, dans ma tête. Dans ta tête, tu étais un mixologue. Mais on jasait hors micro, hors caméra. Puis tu me disais aussi que tu écoutes un gars sur YouTube qui fait des drinks. Ça fait que ça doit t'intéresser quand même un peu. Si tu écoutes ce genre de personnage-là, tu n'as pas tombé là-dessus par hasard. Tu as marqué comment faire quelque chose. Oui, oui, oui. Et c'est quoi son nom? Bien, le channel, c'est How To Drink. OK. Puis lui, il t'explique comment faire des drinks. Il t'explique les… Concept, il est sharp. Tu sais, le gars, il n'est pas si «hash rape» là. Puis il est «hote» là. Tu vois qu'il prend une brosse en le faisant pareil. Mais son setup, il est vraiment cool. C'est beau là, comme derrière ça, tout ça. Puis ses prises de vue, son son. Ça toune même d'intro qui est une toune dans les années, je pense, 30 là. C'est «hote». Mais il a sa façon de faire. Puis il ne passe pas au poquet de chemin. Si ça, c'est bon, c'est bon. Sinon, c'est pourri. Puis la façon qu'il décrit, qu'il brasse… En tout cas, moi, j'aime ça. Comme je te le dis, je ne suis pas un gars qui plonge trop là-dedans à cette heure. Mais pour ma blonde, j'essaie de… Mademoiselle, elle veut. J'essaie, tu sais, d'y en faire des fois le soir. Mais écoute, des fois, c'est bon. Des fois, c'est vraiment pas bon. OK. Fait que vu que tu fais des petits tests une fois de temps en temps… Ouais. On va faire tout de suite un… Parce que ça s'appelle quand même «qu'est-ce qu'on boit». Tu sais, le principe, c'est de présenter l'ardoise un peu, puis les drinks qu'on a. Aujourd'hui, on te présente le «old fashion». Fait que Jean-Feux va me faire un «old fashion» à la… How to… How to drink. How to drink. Je connais le «how to brew». Fait que… C'est lui qui m'a fait t'aider, là. Non, ça, c'est… Tu en as un autre. Ender Alexander. Ouais. Bon. Là, il faut que je brasse. Ouais. Fait que là, tu vas avoir besoin du jigger. Pour le monde qui ne sait pas c'est quoi un jigger, ben… C'est la façon dont on va mesurer. Quand on fait un drink, quand on va faire une… Un drink pour quelqu'un, «old fashion» ou peu importe, qu'est-ce qui est important de respecter, c'est les ratios. Puis là, quand t'es en arrière du ventre, t'attends tout le temps. «Ah non, prends pas ça! Mets-moi ça à l'œil!» Si tu veux qu'il soit bon… Pas dans le sud, là. Ben, c'est ça. Si tu veux qu'il soit bon, ben, t'as besoin d'un petit doseur. Fait que c'est facile, je te l'explique comment il fonctionne. Ce côté-ci, le plus gros, c'est deux onces. Je sais. Le plus petit, c'est un onces. Et ce jigger est commandité par Bacardinaire. C'est rien de commandité aujourd'hui ici par ça. Fait que… Ça, c'est ton premier ingrédient. Deuxième ingrédient qu'on va avoir besoin, ben… Première… Instrument. Instrument, pas ingrédient. Tu auras besoin d'un verre à mélanger. Fait qu'un verre en cristal, un gros verre mélangé. Oui. La cuillère à mélanger. Le verre qu'on va refroidir avant, parce qu'on peut les mettre sur le congélateur ou on va les refroidir. Fait que tu prends un petit peu de glace qui se trouve à ta gauche et tu remplis le verre de glace pour le refroidir. Tu vois qu'on a une plus petite pelle aussi. Tu veux juste la couche. Ok, c'est bon. Normalement, t'as du better. T'as du bourbon. Ok. Fait que… All fashion, il y a plusieurs façons de le faire, ok? Hum-hum. On peut le faire avec… Soit juste du bourbon puis du sirop simple. Oui. Avec du Agusta better. Agusta better, c'est… C'est là, je m'en allais. Oui. Est-ce que t'as déjà goûté à du Agusta better? Non. Ok, on fait ça. Hé 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 hé. Mon sentiment. Fait qu'on va… On va faire juste une petite shot, juste pour qu'il puisse y goûter, voir qu'est-ce que ça goûte réellement. Fait passer à ton jus de lime, tu m'as fait goûter ça, là, cette semaine. Oui. Ah bon? Je suis gentil, j'y fais juste un demi-shouteur, là. Oh. Oh boy, oui. Puis… This is really bitter. Fait qu'en gros, ça se vend dans les épiceries. C'est bon. Fait que tu peux le retrouver au… au Pasquet, au IGO, au Métro. Euh… Pourquoi ça se vend dans l'épicerie? Même si ça a 44,7% d'alcool. Ça… Pendant le temps de la prohibition, la compagnie qui a fait à Agusta Better, vendait des betters en shot au bar. Puis ils sont fait prendre par la prohibition. Fait que le propriétaire est allé dans la cour pour l'aider sa cause, avec une grosse bouteille puis un verre à shot. Il a fait ça au juge. Le juge, il l'a senti, il a juste goûté. Puis il a dit, s'il y a du monde à ses caves pour en boire, il le mérite. Fait que vous pouvez continuer à procéder. Fait que… Fait que… Si tu vas là-bas, justement, il y a des concours que tu peux en boire en shot. Tu as ton nom en arrière, c'est une belle plaque en or, puis tout. C'est vraiment cool. Fait que… C'est… C'est où, ça? Aux États-Unis. Exactement où… Un frangin d'eau. Fait que ça, c'est la méthode 1 de faire un old-fashioned. Tout dépendant de où tu vas aller à travers le monde, au travers quel bar où tu vas y aller, il y a plusieurs méthodes de le faire. T'as le old-fashioned traditionnel qui se chama ça. Bourbon, sirop simple avec 4 dash, grosse glace, la garnish, c'est la grosse glace. Oui. Mais… Tu sais, on va faire ça un petit peu plus… un petit peu plus « old school » ici. Fait qu'on a la version V2 qu'on fait. C'est quasiment tout le temps elle qu'on va à tout le monde. C'est la préférée aussi du monde. On va y rajouter du rye. Fait que du rye whisky qu'on va mettre aussi dedans, avec du bourbon, du sirop simple. On va rajouter nos dashs de « Augusta Better », mais… on va rajouter aussi une petite… deux dashs d'Augusta Better, mais orange. Veux-tu y goûter aussi? Ben ouais. T'as qu'à le faire. J'pense que oui. Le shooter est rincé et tout. Fait que… Celle-là me disait rien. Tu es beaucoup plus clair que l'autre. Un touch d'orange est très présente. Ça va vraiment sentir l'orange. Fait que tu as fait une moins grosse face. On m'a le mieux, ça, ouais. Un goûte plus d'orange. Fait qu'on va faire ça comme ça, avec du whisky, du bourbon, deux dashs, quatre dashs. Puis quand on dit une dash, c'est vraiment une… une bonne dash, là. T'sais, si on a des plus petites bouteilles, on peut y aller à deux. Ça ici, ça va faire une bonne dash, puis il y a des plus petites bouteilles aussi qui existent. Puis on va mettre du sirop simple. Fait que… Choisis tes alcools, là. Tu devrais tout avoir en avant de toi. Fait qu'on veut du bourbon. Ça, c'est du bourbon. C'est bon. Pas de caméra en arrière, mais… Après ça, on veut du rye. Du whisky rye. On veut du sirop simple. Que tu fais, bien sûr. Oui, oui. C'est tout fait maison. Les sirops sont tout faits ici. On n'achète pas les sirops parce que… Pour faire un sirop simple à maison, c'est facile. C'est une part de sucre pour une part d'eau. Fait que… On a le temps de le faire. Fait que tu vas me faire rye whisky 1.2511 dans le verre à mélanger. C'est une question pour toi, Finis, avant de commencer. Toi, tu mets toujours ta glace avant? Non. Tu commences toujours par mettre ta boisson. Puis après ça, tu vas mettre ta glace. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas commencer à diluer ton drink tout de suite. C'est bien. Tu sais, je le teste, là. Comment il commence, là. Oui, mais tu sais… Oui, c'est vrai que je commence en plus. J'en ai bu beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Ça, c'est du bourbon. On a commencé par le rye à 1.25. C'est tes mouchons, ton… Ah, tu vas y aller s'enlever ça ici. Ça a changé, mon Dieu. Fait que, de base, ça va être 1.5. Je vais à l'œil. 1.5. C'est 1. 1.5, c'est ça. 1, 1.5. Dans le verre à mélanger. Voilà. Ricardo, qu'est-ce qu'on fait passer? C'est ça, exactement. Ricardo. Tu vas mettre 1.25 de rye. Là, je vais aller moins à l'œil, celle-là. Il est plus intelligent. On va enlever le bouchon. On va enlever le petit bouchon, bien. 1. J'adore. À part ça, ça, c'est pas 1. Pour que ça soit 1, il faut qu'il soit flush, flush, flush. Ah, check-moi bien ça, allez-vous. Le .5, là, il doit être moins flush. C'est .25. Ah, ah, oups. Là, il est correct. Ok. Tu t'en refais de plus, tu m'as dit que j'ai pas topé. Ah, voilà. Après ça, tu vas y aller avec ton sirop simple, tu vas y aller à .25. Ouh, là, monstre, ça. Ah, le petit bouchon. Le petit maudit. Oh, il est lié, hein? Il est chic, hein? Ouais, lui, il est collé. T'en ai un homme fort dans le verre. Fort pour boire. J'adore. C'est une qualité, ça. Ouais. Ouais, mais ça, c'est réglo. Chou. Après ça, tu vas y aller avec tes quatre dash. Moi, s'il y en a plus, je pourrais te gorgé. Ou si. Fais attention à ton blond. Oh, il commence à être, ouais. Il est là, là. Toi, ta dash, t'as aveu comment? Une vraie dash, là. Une, deux, trois, quatre. Tu l'as même pas fait de la quatrième. Je suis gêné. Comme ça. Deux de haine, là. Bon, là, t'es un homme. Là, tu vas remplir ça de glace. Fait que tu peux prendre la... Tu peux prendre... Non, 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 non. De vraie glace, là. Excusez-moi. Oh, mon verre qui est en train de se faire dire. Tu veux pas, tu sais, la glace qu'on try nos jours, là. Non? Fais-tu remplir avec... C'est toi l'invité. C'est toi qui travaille. Allez remplir le verre. Mais je fais juste les morceaux de citron que j'avais dans la moustache. Fait que remplis le verre de glace au complet. Ouais? Ouais, vas-y, vas-y, t'es capable. Avec laquelle, celle-là? Non, non. Avec ce qui est là-bas. Oh, la petite pelle! Allez, ma belle! Ça, c'est bon? Oui, ça, c'est bon. C'est correct, c'est correct. Ça va revoler partout, c'est pas grave. Là, tu vas refroidir ton verre. Oui. Oui. C'est bon? Il a la touch! Fait qu'il te reste la même chose à faire pour... Fait que là, on va refroidir le whisky. Pis on va refroidir en même temps. Oh, c'est pas pire, c'est pas pire! Je l'avais, je l'avais, je l'avais! Je vais se pratiquer toute la soirée! Tu sais que t'es pratiqué chez eux, en plus. Non. Fait que là, il va refroidir son... Il va diluer son alcool avec la glace qui va un petit peu fondre. Et en même temps, ça va le refroidir. Fait que si il y a un moment incroyable que je vis en ce moment, c'est que mon petit doigt est vraiment séparé de ma main. C'est bizarre, j'ai l'air fancy un peu. Attends une minute, là. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors? Ok, c'est fait? J'aime ça! Je continue! Tu mets ton cube de glace garnish. Ah! Hé! J'étais prêt à faire comme l'autre. Fait que là, après ça, tu vas verser... Faut filtrer. T'es supposé de le faire une main, hein, GF? Une main, une main. T'apprends à servir à du monde, là. C'est vrai, là. Ah! Voilà! Ok. T'es supposé de tout rentrer. Si t'as bien fait tes doses... C'est sûr que ça rentre! Voilà! Ça, c'est une petite cloche. Ouais, fait que ça, c'est plus bon. Ok. Tu ne le mets pas dans le black à glace parce qu'on va contaminer notre... On recycle! Ben non, on recycle pas la glace. Et... La whole fashion est faite. On préfère aussi une petite... On garnish avec un orange, ici? On préfère garnish orange. Tu veux le garnish orange? Ok. Ouais! Il y a un bitter orange dedans, en plus. Fait que... Let's do this! Garnish orange. Tu vas faire ton pills. As-tu déjà fait éplucher une patate, mon Jean-Phil? Coupe-toi pas le. Coupe-toi pas, hein! Coupe-la 1. Ouais, non, c'est pas vraiment... Ah, c'est gros. Ah, c'est gros, hein! Hoppey, hoppey! Coupe tes hedges! Hedges! Ah, allez, lui, il est beau! Tu peux aller y mettre son zesse à l'entour. Ah oui! Pour quand tu vas te goûter. Et tout simplement. Sinon, on peut le faire avec du feu. Avec Jean-Phil aussi! Let's go! Qu'est-ce que tu vas faire avec une torte, par exemple? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! T'as le doigt! Pis, c'est ton... C'est ton gros zesse qui est dedans. Alors, Jean-Phil, à toi l'honneur de déguster ton drink... Je bois mon propre drink? Ben oui, il faut que tu... Écoute! Faut que tu me dises, t'as déjà bu un Whole Fashion dans ta vie? Oui! Bon, dis-moi si ça goûte le Whole Fashion. Je m'en suis jamais fait un beau de même, mais oui! D'accord! Oh la la! C'est-tu plus fort que ta petite bière que tu bois d'habitude? Oui! Mais... Oh! Belle finale! Chaud, chaleureux en bouche, mais belle finale d'orange, j'adore! C'est... Oui, monsieur! Ha, 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 ha! On va partager! On a le... Je veux écouter, moi aussi, en arrière! Oui! Oh! Oui! Oui! Mais tu m'as étonné pour faire ton... Popper, hein? Oui, oui, oui! T'as bien fait ça! Écoute, je pense que t'as pratiqué chez vous! Merci, coach! Non, mais honnêtement, je ne l'ai pas pratiqué! C'est ça qui me surprend! Non, d'habitude... J'étais dans le flow, là! You got a little flow, you know! Non, tu me l'avais montré! Oui! Bon, c'est ça! Je te l'ai montré la semaine passée! Oui, oui, oui! Puis, monsieur! Enfin! Fait que, all passion! Première bière, premier cocktail sur le menu! Un classique! Vraiment un vrai, vrai, vrai classique! Comme qu'on a dit, on a plusieurs façons de le faire! Pis là, si on veut en donner un petit touch un peu! Parce que tu te dis, ah ouais, mais... C'est comme un peu à toutes les autres places! J'aimerais ça avoir quelque chose de mieux dedans! Ramène le verre! Bien sûr! Voilà! Ah oui! Ah oui! On le fait aussi au fumé! Fait que, all passion fumé! À quoi? C'est du chêne américain! On peut le faire à Canel, on peut le faire à l'orange, on pourrait le faire à plusieurs... On va y mettre une vraie flamme! Ah, c'est ça! Effet sonore de Jean-Feu, ici! Pis là, tu vas te ramasser avec un old-fashioned fumé! Souffle pour pas t'étouffer! Ouais! Mamma mia! Mamma mia! Let me go! Fais-tu un peu changement des drinks que tu faisais quand t'avais 16-17 ans avec les bouteilles de ta mère? Ben, je trouve qu'il manque de stock là-dedans! Je trouve qu'on a trop dosé les affaires comme du monde! Non, honnêtement! D'ailleurs, cette place-ci m'a fait découvrir justement ces... Ouais, les sport-tops! Les bières aussi! Les bières que tu fais de même, là! Pour vrai, ça apporte un autre touch, là! Les petites éprouvetes que tu fais, là! Ouais, on fait des éprouvetes, le fumé... Ça, c'est vraiment cool! On l'a fait, on l'a mis sur YouTube, on l'a déjà mis sur Facebook aussi, c'est qu'on fait fumer une bière, avec différentes essences, puis essence de bois ou essence de bière, ou on fait fumer juste l'orange qui se trouve être de la blanche à l'orange. Ça fait que ça donne un autre touch, ça donne un autre petit twist qu'on peut faire! C'est original au bout! Moi, quand ma gang est venue ici... Ouais, ils ont trippé! C'est quoi ça, tu sais? C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as le gros barbun? C'est ce qu'il fait! Hé, Jean-Feu, t'as pas fini encore ton verre, t'as pas encore fini ta... Parce qu'on a oublié, on a pris un autre break, écoute! Après 20 minutes, il était brûlé! Est-ce que tu as fait un rôle pour la chine, man? Mort! Mort! Fait que t'as fait une petite tièce? Oui, oui, c'est fait! Puis on est prêt à continuer le... Oui! ... le podcast. On va aller sur un sujet de tournade un peu, vu que t'es un spécialiste de la tournade... Two Dogs, surtout! Two Dogs, ok, mais c'est un peu comme le même... C'est comme le gros compétiteur à la tournade! Ouais, c'était plus flat, je trouve! Ouais, plus... Ça passait plus comme un jus! Tu vois? On va parler de gros jus! Ouh! On va parler de Smoothie! T'es-tu un amateur de Smoothie? J'adore! Les Smoothies, les Brew Cakes, qu'ils appellent aussi... Ah oui, Pastry Stars, tout ce qui est... Mais gros jus, oui! Smoothie, excusez! Smoothie, oui! Fait que des Smoothies, mettons que je te présente ça... Tu considères ça comme une bière ou comme un cocktail? Pour vrai, je te jure, j'ai déjà pensé à ça! C'était plus cocktail que bière même! Tu vas... Tu goûtes plus à la bière là-dedans! Non! Fait qu'on fait une base de sur, une bière de sour, puis on va y ajouter du gros jus... Enfin, on va rajouter des fruits blendés! Blendés vraiment, c'est de la purée! Purée! Fait que c'est... Mettons ton... Mettons t'en fais un, ici, là! Tu sais, je te dis, ok, on a une base de sour, puis il faut faire un smoothie avec! Tu t'en irais vers quel genre de fruit? Monde? Tu vas aller vers... Ananas? Tu vas aller vers... Orange? Non! J'irais... J'irais pour vrai... Ça me serait un peu, mais fruit de la passion! Fruit de la passion! Ouais! Framboise! C'est weird, là, mais ça serait... C'est deux, là! Ouais, ça serait un genre... Puis... On a une toche un peu plus... Regarde! Regarde bien ça! Je sais pas si ça se fait, mais c'est une idée qui me porte par la tête! Fruit de la passion! Ouais! Framboise! Quasiment des fraises ou des murs, là! Un des deux, c'est vrai que la fraise, la mure ressemble plus à la framboise! Puis du lactose! Tu rajouterais pas des petites camerises là-dedans? Non! Non! Attends, trop souvent, celle-là! Ah, trop souvent! Camerises ressemblent beaucoup au bleuet puis à la mure! Non! Elle est pas ferme! On pourrait l'essayer, tu sais! Ok! Ok! Ça, ça me donne des idées! Mettons qu'il y aurait un gros jus ici, tu l'appellerais comment? Ta délicieuse? Pour un autre mot à ta blonde? Tu vois-tu vraiment dire la délicieuse? Ben oui, la délicieuse! Minute! Minute! Time out, please! Vas-y, vas-y! Merde! Quand on était jeunes puis jusqu'à... Récemment... T'as juste 19 ans, quand même, là! Ben, c'est ça! Hey! J'suis né en 92, là! C'est ça, 19! Je m'abuse qu'on est rendu! Non! Même pas en 92! Hey! Pour vrai, quand on... Excusez-moi! J'suis plus sûr qu'on dit ça encore des fois! On appelait ça de la bière avant, et on prend une bonne petite délicieuse! Une délicieuse? J't'ai vu sur ma tête, man! Oui! Une délicieuse! Ah, est-ce qu'il y a une bonne délicieuse? Ça serait belle! C'est une bonne délicieuse! C'est une bonne délicieuse! C'est une bonne délicieuse! On vient de créer une nouvelle bière avec Jean-Feu! Wow! La délicieuse! La délicieuse! Fait que tu m'as dit framboise, fruit de la passion! Pis... Ben, soit fraise ou meur, je sais pas! Fraise ou meur! Ça dépend de la couleur qu'on veut, quoi! Fais voter ça sur Youtube, là! Hey! Ça, c'est la meilleure affaire! Votez! Quels fruits vous voulez pour la prochaine sour qu'on va avoir dans deux semaines! Parce que, tu sais, tu le sais pas, mais la base est déjà faite! Il aurait juste à rajouter les fruits dedans! Voilà! Fait que la délicieuse! Pis quand vous allez la prendre, vous taggez Jean-Feu dedans, toutes les fois que vous pourrez venir prendre ça, une photo pis un tag, tu vas avoir, il va retourner ça dans pas longtemps! C'est sûr! T'habites pas super loin de la boutique non plus, du bord? Non, 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 c'est inconstant! C'est inconstant! Fait que t'es à quoi, 5-10 minutes? Ouais, pas plus! Ben chaud, c'est une demi-heure, mais à pied! Souvent à pied, oui! Parce qu'on ne boit pas en conduisant, Fait que si vous consommez un peu trop, soit vous prenez un taxi, soit vous prenez un Uber, ou vous marchez, tout simplement! Je suis en 2003, excusez! Je viens d'avoir la confirmation! T'as quel âge, je trouve de vrai, on arrête pas de niaiser que ton âge mental depuis le début du podcast, mais t'as quel âge, Jean-Feu? J'ai 40! T'as 40? Ouais, je vais avoir 41! Fait que toi et ta soeur, vous êtes vraiment proches quand même, vous avez 3 ans de différence! 3 ans de différence! Comme moi, plutôt! 3 ans de différence! Ouais, t'étais plus avec ma soeur avant! Ouais, moi j'ai connu sa soeur, pis c'est pour ça qu'il me shootait, c'est parce que j'étais avec sa soeur, pis avec ses amis! Le protecteur! Ouais, il était le protecteur un petit peu baveux, un petit peu trop! Mais la bière, j'en reviens à ça! Délicieux! Les 3 houblons! Ouais! La Eve, pis la délicieuse! C'était ça sur le menu! Chuuut! Je capote! Ça va être mon goal! Mon goal, pour vrai! Ça va être mon goal! Fait qu'on fait un bien à quand, Jean-Feu? Quand tu veux! Après le pas de cash! Après le pas de cash! Ouais, ça prend quand même 6 heures à faire, 7 heures à faire! C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr! Mais oui, on se prépare, on se prépare une bière... Amen! ...avec toi, pis... Jess est prêt! Jess est prêt aussi! Il y a un bon les heures! Il y a un ami Rick qui a pas pu aujourd'hui, mais... Non, Rick faisait trop beau pour s'enfermer dans un bar! Il faisait trop beau, c'est ça, exactement! Ben, c'est l'anecdote que j'ai contée à monsieur ici, c'est que j'ai des amis... Désolé, je viens de prendre la livre, hein? Je suis désolé! Vas-y, vas-y, vas-y! J'ai mon ami Jesse, qui est plus petit... Il est là! Pis j'ai mon ami Rick qui est... Un petit peu plus corpulaire que Jesse! Mais comment tu m'as présenté tes deux amis, là? Parce que t'es venu ici, là, samedi, pis tu m'as présenté ces deux gars-là d'une certaine manière, genre! Je t'ai dit que j'allais t'amener deux gros joueurs! Ouais, mais... Un au sens littéral, pis l'autre qui essaye, mais que... Qui est pas capable! Non, ça dure pas longtemps! T'sais, il me dit... Ah ouais, tu vas voir, lui, il en prend trois, mon gars, pis il est sur le cul bien raide! Oui! Salut, Jess! Mais, il était quand même pas pire quand il est venu, là! Il était bon, il était bon, il était bon joueur! Il était bon joueur, 20 semaines! D'après moi, il se pratique dans ton dos! Oui! Et oui, pis il m'a envoyé des photos, des fois! Écoute, t'sais, j'ai mon Padawan! Bienvenue, oui! Fait que c'est toi qui l'a amené dans la bière de micro? T'as-tu amené tes chambres dans la bière de micro, là? Ah ouais, beaucoup! T'sais, ou... C'est eux qui t'ont amené vers là? Honnêtement... Hey les filles, c'est assez! As-tu, la boisson sort de si j'en veux! Ils veulent l'allumer! Ils veulent l'allumer! Pour vrai, là, ça c'est tellement un topic qui est... Écoute... Que ça soit lui, que ça soit... J'en ai plein, là, t'sais... Il nomme... Il nomme plein, mais il n'y nommera pas! Non! Ben, Jess, je dois! Jess, je dois! Jess était du genre, il venait à la maison, dans le début qu'on se voyait, t'sais, avec le hockey, tu rencontres beaucoup de gens, pis j'ai coaché beaucoup au hockey, j'ai pris ma retraite cette année, là, c'est fini, mais... T'sais, après 20 ans de coaching, tu vois du monde, t'es coach, le monde est à la maison, c'est ça, ben, ah, qu'est-ce qu'on boit? Ah, ça! Pis lui, il arrivait avec ses... Il bevait des reds! Ok, je pense que t'aurais dit des pâtes! Ben, non, j'en ai eu qui a eu ça, oui, souvent, mais... Les autres sont restés à ça, t'sais! C'est correct! Mais lui, il arrivait avec ses reds! Ok! Un moment donné, je disais... Il bevait de la Guinée sur des reds! C'est correct! Un moment donné, j'ai dit, ah, c'est ça! J'ai commencé... Pas tout de suite radical, je lui ai dit, tu vas boire de la red, mais non! J'y allais avec la souche, gros pain, qui est, moi, je trouve excellente pour une red. Je commence avec ça! Là, il était comme... Ah! Il me semble qu'elle... C'est pas une record red, là! On passe à un bon niveau, là! Ben, non! Là, il a commencé, il a commencé, puis un moment donné, ça a été dur au début, j'ai dit, là, on va y aller avec... Écoute, c'était... Il y a 4 ans, là, la gabière, ta meilleure! T'sais, j'essaye ça! Le classique! Le classique! Le modern classique, là! Salut Chris Donaldson! Le modern classique, t'sais, il appelait ça le même. Fait que j'y donne ça, pis il est comme... Le palais morvé! Après un, après deux, t'sais, il a changé, on a commencé à monter de niveau, pis là, la star, t'sais, lui, c'est réglo, c'est converti, pis il retourne plus souvent sur la red, tu retournes plus souvent sur la red, non? Ben, des rouges de... Des reds de micro! La tienne, elle est excellente, ça! La richuelle! Elle est écœurante, celle-là! Ok? Pis j'ai dit des chums comme Pat... Patrick O. Gervais, je le nommerai pas! Patrick O. Gervais, lui, peut-être que dans le temps, tu te rappellerais de lui, c'était le chum avec Gerv, pis on était tous ensemble, tout le temps. Oh, de lui, tu le reconnaîtrais, pis lui, c'était de la... Il buvait 4 à 5 blue drive, il vomissait 8 filet mignon après, là! C'était épouvantable! C'est ça! C'est ça, c'est le fun, dans le podcast en vidéo, hein? Ben, je pense que visuellement, on peut... On l'imagine! Non, ben lui... Il m'enverait une photo, on va mettre sa photo dans le coin en vidéo! Oui! C'est réglo! Fait que Pat, le filet mignon... C'était ça! Ben, lui, quand il a commencé, dans le gros jus, tranquillement, c'était la même affaire, ils font tous la même façon, comme... C'est bon, parce que tu le dis! Ouais, mais après ça, là, il m'envoie des photos, il est mort du soir, à 3 heures et demie, il vient de finir de travailler, j'suis comme... T'inquiète! Ok, fait que c'est lui qui t'a vraiment converti le plus, tu nous comptais l'autre jour, que... Oui, c'est lui, c'est lui! Là, lui, il adore, il est rendu qu'il va y release, il se les release partout, j'ai dit, bon, ok... Je me sens-tu mal? Non! Non! Mais non! Hé, écoute, c'est mieux qu'il vaut mis d'Aïna Aïpié, qu'il vaut mis d'Aïna Aïpié, en tout cas, l'arrière-goût est bien meilleur! Oui! Fait que ça, je n'ai converti pas mal de monde, il y a encore mon paternel, Mike, je sais que tu vas écouter, la Bud Light, c'est cool, là, mais... Hé, on a une bière ici, à 3,7%, fait que si jamais tu veux convertir ton père, tu vois ton père? Ben oui, Mike taste... Mike, on va le convertir, là... Mike, Mike va venir boire ici, c'est vrai que toi, il a plus le choix, il a plus le choix, la coach, la Labo 81... La Labo 81, elle a 3,7% d'alcool, ça va être dans sa palette, plus goûteux, par exemple, qu'une bière... Oui! Souvent, le monde, il voit le pourcentage d'alcool, puis ils font comme, hih, ça ne goûtera pas grand-chose! Non! Écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de sucre résiduel là, on a mâché très, très haut pour avoir un bon sucre, fait que ça goûte le grain, ça goûte l'eau blonde, on a fait un dry-up de... de 100... de 250 grammes, un petit dry-up, c'est une blonde, c'est une blonde, en passant à la Labo 81, puis on va avoir la Labo 77 qui s'en vient aussi, un petit peu plus haut en pourcentage d'alcool, moins de sucre résiduel, qui va ressembler un petit peu plus à la Bat 50, si tu veux. J'ai eu bu de la Bat 50? Hum! Ma meilleure de bière... Des panneurs! Des panneurs! C'est ça? Ah oui! Oui, parce qu'à cette bière dépanneur, il y a beaucoup de micro à ça. Oui, il y en a un. Tu vois les archibales, les ci, ça, ça, qui sont corrects là, tu sais. Oui, mais tu sais, il y a beaucoup aussi de... La souche est rendue ici à côté. Ah oui! Tu vas avoir au-dessus de la Grimoire, tu vas avoir quelques bières là, un peu... un peu... Du Moulin, du Moulin que j'ai vu aussi. Fait que si on ne voit pas d'un dépanneur nécessairement spécialisé en bière de micro, on va pouvoir aller chercher quand même des bonnes bières indépendants aux alentours. Sinon, il y a la bière à boire à sa consente. Ah oui! Qui ont un gros, gros choix. Très, très gros choix. Salut Félix d'ailleurs. T'es-tu un bon bon amateur de bière à boire? C'est pas pire, j'ai une couple de chums justement que j'ai convertis que quand ils arrivent, souvent ils vont me texter, c'est drôle, ils vont s'en reconnaître. Il y en a plusieurs qui me textent souvent ce messenger, ils vont dire, j'achète quoi à bière à boire? Là, je doute. Ça, c'est comme si c'était dans les années 80, 87, puis tu me disais, t'es un bon consommateur, mais tu ne bois pas tout et tu ne connais pas tout et tu ne connais pas tout qu'est-ce qui rentre. Mais Félix, il est là pour vous conseiller par exemple. Moi, c'est ce que je leur dis. J'ai dit, tu vas voir Félix puis tu te dis, salut, j'aimerais ça boire ce que j'en fais boire. Pis c'est tout de suite. Ah, gros jus, c'est beau. Puis le monde m'envoie après ça, les photos font comme aïe 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 aïe. Puis je retexte Félix puis je fais, hey, d'autres. Parfait. Parfait. Ça, je trouve ça vraiment cool puis c'est ça qui est le fun, tu sais. Je veux-tu faire une parenthèse? Oui. Il y a la bière à boire. Oui. Il y a tout et ça. Oui. C'est du local. C'est important d'encourager. J'aime ça, j'ai deux caméras comme ça. Vous êtes dans le coin de la Prairie. Ça coule à flot. Ça coule à flot. Puis autant que tu parles à Félix puis coule à flot que je vois des fois c'est parce qu'il y a du brasserie bas du Canada. C'est un des sens, tu sais. Il n'y a pas d'animosité en personne. Tout est beau. Puis je trouve ça hot. Bien, tu sais, c'est ça qui est le fun. On va faire une collabo aussi avec la bière à boire dans Pologne. Félix, c'était ici au bord en train d'essayer une coupe de bière. Parce que nos canettes présentement sont juste disponibles ici en boutique. Fait qu'on ne peut pas en vendre nulle part d'autre. On pourrait en vendre, mais on est une nano-brasserie. On dit micro-brasserie, mais on est nano. On brasse en 160 litres. Puis présentement, on n'a même pas de cannes. Fait que présente-toi pas là pour nous en avoir. Les prochaines, ça va être la bière de l'Ukraine. On va sortir avec Jean-Feu. Il faut qu'on m'amène des gros buveurs. Les gros buveurs qui écoutent Jean-Feu, présentement, on fait un casque. Tous les profits vont aller pour les citoyens d'Ukraine. Fait que venez-vous-en. On va finir ça. Puis après ça, on va pouvoir envoyer un peu de sous avant d'en refaire un autre. On va avoir aussi des cannes qu'on va propulser un peu à coroner du Québec. C'est hâte, ça. Parce que les cannes, moi, je n'ai pas le permis pour distribuer. Fait que c'est moi ou mes employés, il faut qu'ils aillent. Fait que la personne qui a partit le projet, il va les pogner. Puis c'est comme sa place. Il va aller porter les cannes aussi que le monde l'a déjà réservé. Si vous voulez réserver vos cannes, ça va être l'info à commercial, le labo du brasseur.ca. C'était quoi déjà la bière du brasseur? En réalité, c'est une belge houblonnée. C'est une belle golden belge. Leur recette à eux autres. Oui, c'est ça exactement. Ça ressemble beaucoup à une PLL, si tu veux. Pour aller à un style qu'on connaît, à un PLL avec un gros dry-up d'eau houblon dedans. Fait qu'il reste un dry-up à faire. En fin de semaine, on canne ça et on met ça en keg. Ça va être prêt pour la semaine prochaine. Ça va être bon. Ça va être bon. Le casque aussi va être parfait. On va rajouter un autre dry-up dans le casque pour faire quelque chose d'un peu plus doublonnée et un peu plus cool. Parfait ça. Je voulais juste te dire que ma parenthèse justement, c'est ça. Tu as le local, tu as la bière à boire et tout ça. Si on sort vraiment du monde de la bière, j'ai toujours été… Tu me demandais de la musique aussi. Moi, dans le coin, j'ai toujours essayé d'être le plus présent pour le monde pour toutes sortes d'affaires. Que ça soit aider mes amis pour ci, la moto pour ça. Il y a des belles boutiques dans le coin. Tu vas avoir le sport au puce qui est toujours là pour les autres et qui va encourager le sport local. Tu sais, le local, c'est vraiment, pour moi, c'est prioritaire. On a un beau quartier ici. On parle de, pas la Montérégie, mais la Roussillon. Roussillon, hein. Roussillon, on a des beaux commerces. Ça vaut la peine de, des fois, aller voir la petite chocolaterie. Ici, on a un petit déjeuner. Boulangerie. Boulangerie aussi qu'on a fait une collabos ensemble aussi. Pour la Saint-Patrick qu'on a fait tirer des bières. Ça fait que ça, c'est vraiment cool. On va avoir aussi la Boucherie de la Rivière qui est un des bons chums, Jean-Marc. Pour tout ce qui… Pate la bière. Tout ce qui est local, essayer d'encourager le plus possible. C'est le moment qu'on est capable de survivre, là. Lui, c'est une passion. On boit de la bière, on joue de la musique, pis tout. Mais il y a une job à part. Moi, ma job, c'est mon bar, c'est ma microbrasserie, c'est le magasin à côté, ma vente de café. Petit café aussi qu'on a. Fait que si vous êtes capable d'encourager, comme qui dit, c'est tout le temps un grand plaisir. Ah oui, ben oui, ben oui. Fait que moi, Jean-Feu, on continue de faire boire, mais on ferme les micros? C'est vous autres? Ah, vous avez pas de… Il s'en ferait pas mal d'alerte. Fait que pour finir, pour terminer, si vous voulez revoir Jean-Feu au micro, parce qu'il y a encore plein de choses à dire, on arrête pas un podcast pendant 4 heures de temps. Ah oui. Si vous voulez le revoir, c'est sûr que ça va être oui, parce que… Ah oui, c'est sûr que j'adore. Moi, j'ai adoré le podcast, pour de vrai. Ça fait changement de parler tout seul, parce que qu'est-ce qu'on boit, c'est qu'on invite du monde. Fait que si tu veux venir, t'es le bienvenu. On en fait un par semaine. Fait qu'écoutez-nous, on va présenter l'ardoise des nouveautés qu'on a. On va avoir des invités encore plus en feu. C'est sûr qu'ils vont revenir, on va faire un live aussi qu'on va brasser. Si vous voulez avoir un podcast live avec les invités, soit YouTube ou Twitch ou les deux, ben dites-nous en commentaire. Je vais laisser le dernier mot de la fin à Jean-Ferre. Allez Jean-Ferre. Mon mot de la fin, ça va être… J'ai regardé justement l'ardoise en arrière. Si vous vous présentez au laboratoire, non pas si, vous, quand vous allez vous présenter. Dans mes top 3, je vais vous le dire tout de suite, immanquable, top 3, ce serait la chocostate à l'azote. L'azote fait que ça balane moins, c'est parfait. Un délice. En deuxième, j'y vais avec la West Coast IPA, parce que Jean-Ferre, c'est un gars d'IPA. Très solide. Bête sa vertue, mais que ça passe facile. 85. Ça m'a mis la pause facile, parce que quand ma blonde l'a goûté, elle disait moi, en haut de 50, je ne suis pas capable. Elle disait, oh, elle est bonne celle-là. J'ai dit, ah, ah, 85. Elle veut. Et ma meilleure, c'est la… Punks up. Steam up. Steam up. Steam up. Excuse, excuse, excuse. Juste en dessous, Punks up. Steam up, c'est la West Coast. Punks up pour une New England IPA à 4.9 de la dynamite. Alors, pis écoute, merci beaucoup. Ça fait plaisir, moi Jean-Ferre. Un honneur, man. J'ai eu beaucoup de plaisir, pis… Tu vas revenir, d'après moi, un commentaire, partagez, likez, etc. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. Nice.